Le ping-pong continuel entre la gauche et la droite, d'ailleurs vous les roulent à quoi ça mène, puisque les électeurs se détournent à jouer à vos anciens collègues, et ils sont remplis. Donc je crois que, comment ? Il faudrait le dire à vos anciens collègues. Je le dis à tout le monde, et je le dis à tout le monde. Et vous m'avez demandé la parole respectueusement, et vous l'avez, et vous voyez, tout le monde se tait pour vous écouter. Je pense que le rôle d'un président de séance dans une assemblée, quels que soient parfois les excès, ou les énervements des uns ou des autres, ou des dératages des uns ou des autres, lui, c'est de toujours rester calme, de faire en sorte que la parole circule avec un véritable débat, de véritables échanges, de véritables arguments, et qu'on cesse d'être dans ce rôle, dans ce rôle de ping-pong qui est complètement assiduible. Effectivement, la démocratie, ça ne consiste pas simplement à laisser parler ceux qui ne sont pas dans notre... Même les derniers temps, j'aime pas, parce qu'on n'est pas en guerre, quand même, j'espère. Donc c'est pas simplement de laisser parler, c'est aussi de coucher ces petites raisons. Voilà. Parce que parfois, ça peut... ça peut s'agager, je pense, une majorité qui écoute son opposition, qu'elle écoute ça, elle peut faire le tri et parfois se dire qu'il y a peut-être par un peu intéressante pour enrichir ses propres oppositions. Voilà. Si vous pouvez sortir de ce jeu de ping-pong, et avoir un début de coup, un puissage, un puissage, un puissage, un puissage, un puissage par rapport à cette espèce d'échange qui sont un peu rotesque... Je suis bien d'accord avec moi. Ah, mais votre rôle en tant que militant, c'est de faire en sorte que ça se passe malgré les excès de tabouillé. Voilà. Merci. Merci.